Musique Dernière journée de cette grande semaine à sa chef de dressage et pas moins de 7 titres de champion remportés dans les catégories encore en compétition. Chez les cycles libres 2e année des 5 ans, c'est Genève-Boréal, présentée par Magali Ruzek, qui est sacré champion 2021. La jument d'origine constatée réalise une moyenne de 81,2 sur la reprise finale. Chez les 2e année des 6 ans, Calypso Mansoline, présenté par Sarah Di Bella, obtient la meilleure note lors de la reprise finale. La jument KWPN obtient une moyenne de 79 points. Enfin, chez les 3e année, c'est Kinaï du rêve 1, présenté par Diane Sabat, qui remporte le titre. Le Malka WPN finit le championnat avec une reprise jugée à 81,2. Côté Poney, c'est Onet Drop Petit Pré, présenté par Héloïse Thomas, qui s'impose chez les 4 ans. La Poney était vraiment très concentrée, elle était très bien avec moi. C'était environ notre 4e concours de la saison en 4 ans, donc c'était vraiment très bien. Elle était vraiment super concentrée sur la piste, donc c'était bien. Elle était géniale. C'est la reprise finale, donc on s'attend toujours à avoir un peu moins de la reprise préliminaire. Donc là, on était vraiment super contentes d'avoir cette note-là, aussi pour l'éleveuse que pour moi. La jument Dutch Ride Poney totalise 79,606 sur le championnat avec un modèle jugé à 79. Elle est très gentille et très à l'écoute. Elle donne tout le temps tout ce qu'elle a et elle a un caractère, toujours pour aller plus loin de ce qu'elle peut faire. Elle est très surprenante, donc c'est bien. Even Desallées, présentée par Alicia Vernin, arrive second. Le mâle Welsh Day obtient une moyenne championnat à 76,212 avec un modèle à 77. Déesse Chantilly, présentée par Célestine Delrieux, complète le podium. La jument Dutch Ride Poney obtient une moyenne championnat de 75,061 avec un 79 au modèle. Chez les poneys de 5 ans, RM Moss Beautiful Boy, présenté par Alizé Roussel, est sacré champion 2021. Le mâle Dutch Ride Poney obtient une moyenne modèle de 79,5 et totalise un championnat à 84,318. En deuxième position, le hongre Dutch Ride Poney Dute, présenté par Corentin Potier, totalise un championnat à 81,5 avec un 78,5 au modèle. Gulf Stream Fast, présenté par Amélie Wasser, complète le podium. Le mâle poney français de Célestine termine son championnat avec 76,879 et un modèle à 77. Pour finir dans la catégorie des poneys, c'est Farben Fro Fast, présenté par Marivac, qui remporte le titre de champion des 6 ans. Elle était très sage cette année. L'an dernier, dans les 5 ans, c'était un petit peu plus compliqué, mais cette année, ça s'est très bien passé. Elle était vraiment très gentille. Vraiment disponible. On est arrivé assez tôt cette année. Du coup, on a eu le temps de bien stretcher. On n'a pas énormément travaillé. Ça lui allait très bien. Avec un modèle jugé à 83,5, la jument poney français de Célestine totalise un championnat de 82,742. Les qualités, c'est une grande, grande énergie. Elle a de bons postérieurs et puis elle est globalement assez volontaire dans le travail. Follow Miface, présenté par Cassandra Roussel, se classe deuxième. Le mâle PFS cumule 80,303 au championnat avec un 82 au modèle. Crown Cheesecake, présenté par Daphné Bigan, complète le podium. Le mâle Dutch Ride Pony obtient un 85,5 au modèle et finit le championnat avec 77,409. Enfin, chez les cycles classiques 6 ans, comme pour les autres catégories, ce sont les chevaux les plus imperturbables et les plus talentueux qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Et à ce jeu-là, c'est Jeanskin du Montroyer, présenté par Victor Bruat, qui a brillé et remporte donc le titre de champion 2021. Je l'ai découverte à deux ans et demi chez M. Lionel Guenin, son éleveur. Il a eu une petite acquitté sans traquesse. Elle aurait peut-être fait du club. Il a eu la chance de la faire naître avec l'aide du Dr Patrick Collard. Au final, on s'est rencontrés. C'était notre rencontre. Je l'ai vu, j'ai flashé sur un jument. Je l'ai tanné pendant un bon moment. Les 15 jours qui ont suivi, je l'ai appelé, je pense, deux fois par jour pour essayer de lui dire « stage humant, elle vaut le coup ». Moi, j'avais complètement arrêté de monter la cheval pendant cinq ans et c'était un long parcours. Je ne réalise pas parce que je ne m'attendais pas du tout à gagner. Depuis qu'elle a trois ans, elle s'est tout le temps un petit peu rabaissée par les autres chevaux. Parce qu'à trois ans, elle a fait Modèles et Allures et elle a été massacrée au modèle parce qu'elle faisait très grand veneur, très sel français, pas très belle. Et dans les allures, ça s'est un peu rattrapé. L'an dernier, à cinq ans, avec le Covid, c'était un peu plus compliqué. Elle a eu des problèmes d'estomac. Donc, on a failli la perdre, on a failli mourir à cause d'ulcère à l'estomac. Et elle était donnée pour morte et on s'est accrochés. On a passé des nuits à dormir avec. Et donc, il n'y avait pas trop d'objectifs. Et là, cette année, à six ans, elle se révèle petit à petit. Et encore, il y a encore un mois, les changements de pieds sont encore compliqués pour le moment. Mais finiront par se synchroniser. C'est que du travail. Et voilà, on va voir comment elle passe l'hiver et peut-être les sept ans l'année prochaine. La jument de race, cheval de sport belge, obtient une moyenne de 84,2 sur la reprise finale. Ses qualités, c'est sa tête. Elle ne se pose pas de questions. Elle n'a pas d'état d'âme. Autant à la maison, elle peut être compliquée. Elle va en balade tous les jours. Elle peut être compliquée. Elle peut regarder tout, la moindre feuille. C'est une princesse, c'est nous à la maison. Mais dès qu'elle arrive en concours, je la monte en concours depuis ses trois ans. Elle a autant en main, elle peut être embêtante. Et dès qu'on est assis dessus sur une carrière, ça devient une guerrière et elle m'emmènerait au bout du monde. Je savais qu'elle ne me lâcherait pas aujourd'hui, même si physiquement, elle a commencé à fatiguer un petit peu. Mais je savais qu'elle s'accrocherait pour nous, pour elle, parce que c'est une battante. En deuxième position, l'ajumant BWP, Petunia Van Blomerschot, présenté par Elodie Muller, réalise une reprise à 80,80. Caïdon, présenté par Christelle Marie, complète le podium. Le Hongre KWPN termine le championnat avec une reprise jugée à 80. La grande semaine de Fontainebleau de dressage s'est finie, place à l'attelage pour la grande semaine de Compiègne qui se déroulera du 2 au 3 octobre 2021. La grande semaine de Fontainebleau de dressage s'est finie, place à l'attelage pour la grande semaine de Montréal.